Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leurs vidéos pour ce zapping. Comme promis on parle aujourd'hui de carding, donc la fraude à la carte bancaire. Je tenais absolument à faire ce sujet en ce moment parce que dernièrement il y avait le Black Friday, le Cyber Monday, bref c'est en gros la période où il y a énormément d'achats qui sont effectués en ligne. Et donc c'est une période où ce genre de fraude arrive très très régulièrement. Et pour cause, les sites reçoivent énormément de commandes et les banques voient énormément de transferts d'argent se faire. Et donc c'est une très bonne période en général pour les pirates car les différents intermédiaires vont être en général beaucoup plus laxistes. On va aujourd'hui expliquer quel est le concept du carding, quel est le processus utilisé par les pirates et qu'est-ce que ça implique pour nous les utilisateurs. Amateurs de zombies et de frissons, réjouissez-vous, on fête le retour de Resident Evil 2, un des meilleurs épisodes de la saga, celui dans le commissariat. Et c'est pas juste un portage en HD, c'est un véritable remake. Ils ont repris la trame du jeu principale évidemment, mais ils ont pris plaisir à brouiller les pistes en modifiant un peu le scénario et certaines énigmes. On ne compte plus les mois depuis lesquels on l'attendait, cette nouvelle box Freebox. Et bien elle est là, juste à côté de moi en fait, c'est Xavier Niel qui l'a annoncé comme d'habitude dans un show en grande pompe. Et il a présenté ses deux nouvelles solutions. Alors il y aura la Freebox One, mais surtout la Freebox Delta. C'est la nouvelle box haut de gamme de Free avec laquelle Xavier Niel nous promet la box tout simplement la plus puissante du moment. Et comme on va le voir, c'est vrai qu'il y en a des choses à dire et beaucoup d'arguments en faveur de cette Freebox Delta. Au Japon, The Legend of Zelda, le premier jeu, se nomme The Hyrule Fantasy The Legend of Zelda. La légende de Zelda n'étant qu'un sous-titre. De même, le projet portait le nom d'Adventure avant de changer pour le nom final. C'était en référence au jeu Adventure sur Atari 2600 qui a fortement inspiré les créateurs de Zelda. Tout doux. On est d'abord là pour voir si l'iPhone XR est juste moins bien que l'iPhone XS ou est-ce qu'il est mieux que moins bien. Alors, ouvrez vos chakras, respirez un grand coup et laissons sa chance au produit. De façon générale, le but des pirates, c'est d'avoir un maximum de thunes pour un minimum de risque. Et c'est pour ça qu'ils utilisent un certain nombre de techniques pour être le plus anonyme possible et pour sortir le plus d'argent possible. Là, par exemple, rien que sur la page d'accueil, on voit plusieurs tutoriels qui sont en vente, par exemple, pour vérifier si votre carte de crédit est dead, pour avoir l'encyclopédie du card ou pour acheter des cartes de crédit italiennes ou allemandes. Il y a un certain nombre de mots-clés que je vais devoir vous expliquer et qui ne sont pas forcément évidents à première vue. Donc, petit glossaire maintenant. Ce qui n'enlève rien aux qualités de la saga, évidemment, qui, dès le premier épisode, a su parfaitement utiliser les hors-champs imposés par le système de caméra fixe pour nous faire flipper. Le jumpscare des chiens qui traversait la fenêtre dans le premier épisode est sans doute un des plus mythiques de toute l'histoire du jeu vidéo. Et tout le monde se souvient d'avoir longtemps hésité avant d'avancer dans un couloir au bout duquel on entendait grogner un mort-vivant que l'angle de caméra ne permettait pas de voir. Et puis surtout, il y a toujours le soin apporté aux vrais geeks que sont les fans de Free avec la présence d'un routeur, bien évidemment, mais toujours du client BitTorrent pour télécharger ses fichiers et de la présence d'un véritable NAS. Lorsqu'on achètera la Freebox Delta, elle est livrée avec un disque dur 1 Tera au format 2,5 pouces. Il est intégré sous la box et puis surtout, on peut en rajouter de la même manière qu'on ajouterait des disques dans un NAS. On peut glisser dans le serveur jusqu'à 4 disques durs au format 2,5 pouces SATA. La princesse Zelda tient son nom de la femme de F. Scott Fitzgerald, l'auteur du roman Gatsby le Magnifique. Miyamoto, le créateur du jeu, aimait la sonorité du nom et trouvait que cette femme représentait un idéal féminin. Quant au héros, Link, il tient son nom du fait qu'il devait être le lien entre deux mondes, celui du futur et celui du passé. Et oui, le premier jeu, bien avant Ocarina of Time, devait parler de voyage dans le temps. Son apparence, quant à elle, vient directement de Peter Pan, plus précisément l'interprétation de Disney du personnage. En effet, la tenue verte, les oreilles pointues, les fées, l'absence de parents, ça semble évident. Au niveau de la taille, on a quelque chose d'intermédiaire entre l'iPhone XS ici, l'iPhone XR, et ça, c'est un iPhone 7 Plus. C'est une bonne taille intermédiaire qui tient bien dans la main. On a une finition aluminium anodisée, ça se différencie de l'iPhone XS où on a de l'inox sur les bords. On verra dans le temps si ça s'abîme la couleur sur l'aluminium. Moi, j'ai choisi le Red, mais vous allez pouvoir choisir tout un tas de coloris, puisqu'il est dispo en noir, en blanc, en jaune, en bleu et en corail. Le corail est très joli d'ailleurs. Et le jaune est plutôt fun. Le bleu, il est bleu. On dit qu'une carte de crédit est dead quand elle n'est pas utilisable. C'est-à-dire que la banque l'a bloquée, ou alors il n'y a plus d'argent dessus, ou elle n'existe tout simplement pas. « Fresh », c'est le mot qui est utilisé pour désigner une carte de crédit qui est très récente. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait un certain montant d'argent et qu'elle soit valable, c'est-à-dire que la banque l'a pas bloquée, est très élevée. Par exemple, ici, on a des cartes de crédit italiennes, « fresh », donc, qui sont vendues à 30 dollars. Ensuite, le « cash out », c'est un mot qui désigne toutes les méthodes qui sont utilisées pour transformer de l'argent, qu'il soit sous forme de crypto-monnaie, sous forme de compte Paypal, ou sous forme de carte de crédit, en argent réel sur un compte bancaire ou en liquide. C'est en général à partir de ce moment-là que le pirate considère avoir réussi sa fraude. Donc là, par exemple, on peut voir un tuto faire du cash out de carte de crédit vers cash à 30 euros. Au fil des épisodes, on a aussi commencé à s'attacher aux héros les plus charismatiques de la saga, comme Chris Redfield et sa frangine, Claire Redfield, Jill Valentine et toute l'équipe des stars, et bien sûr, Léon Kennedy, le beau gosse, qu'on retrouvera avec plaisir, enfin parfaitement modélisé jusqu'à la moindre mèche de cheveux rebelles dans ce remake de Resident Evil 2. Il propose aussi dans son serveur un système d'alarme qui va se déclencher, par exemple, lorsqu'il sera couplé à un détecteur de mouvement ou un capteur d'ouverture, une alarme 110 dB, de quoi réveiller les voisins. Comme je l'indiquais, le premier jeu devait se concentrer sur le voyage dans le temps, mais pas simplement dans la vie de Link, non, carrément dans le futur. Le Turfu, comme on dit. La Triforce devait être des morceaux de circuits électroniques constituant une machine. Et cette idée n'est pas restée dans un placard très longtemps, car les concept arts de Link to the Past montrent une Zelda très futuriste, avec un look très 80's d'ailleurs. Mais cette idée fut abandonnée. Oh, étant qu'on parle de Link to the Past, le jeu devait d'ailleurs offrir le choix entre trois personnages, un elfe guerrier, un majedicien ou une femme. Alors, immédiatement, ça a fait penser à beaucoup d'entre vous, à ce qu'Apple avait fait avec l'iPhone 5C, mais on n'est pas du tout dans le même positionnement de produit. L'iPhone 5C, c'était l'iPhone de l'année d'avant, avec un rebranding en plastique. Ils en avaient fait un iPhone abordable pour les jeunes, ce qui avait plus ou moins marché d'ailleurs. Le but pour Apple de l'iPhone XR, c'est de faire un iPhone XS, mais abordable, avec certaines options en moins. Mais on le verra avec certains avantages en plus. Donc le carding, c'est quoi ? Le plus souvent, le cardeur va récupérer des données bancaires, qui sont constituées du code sur la carte bleue, de la date d'expiration et du code inscrit derrière la carte. Il peut soit les acheter sur un forum du dark web, ou alors récupérer ses informations lui-même, et en général, ça va lui coûter entre 10 et 40 euros pour acheter une carte qui peut avoir entre des centaines et des milliers d'euros. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais ils sont complètement fous, ces gens, de vendre ces trucs-là, enfin ces pirates. Pourquoi ils n'utilisent pas directement les cartes de crédit ? Le truc, c'est que ça comporte un certain risque quand même, et comme vous allez le voir, c'est pas non plus évident évident à faire. C'est donc pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui apparemment préfèrent pirater des cartes à la chaîne et les revendre pour moins cher que ce qu'ils auraient pu en obtenir en faisant du carding par exemple. Jusqu'au troisième épisode, on pouvait considérer que le gameplay un peu poussif faisait partie, mine de rien, des éléments qui contribuaient à mettre la pression aux joueurs en plus du fait d'avoir souvent bien peu de munitions pour faire face aux monstres et des sauvegardes limitées sur ces saletés de machines à écrire à ruban encreur. Mais on a quand même accueilli avec soulagement les changements radicaux apportés en 2005 par Resident Evil 4, qui pour la première fois permettait de se déplacer en liberté totale dans des décors en vrai 3D. Avec, comme vous pouvez le voir ici, une ceinture de tissu acoustique qui en fait renferme l'une des grosses innovations de cette box, c'est le système audio de Vialet. Le constructeur de Vialet n'a pas souhaité nous donner précisément la puissance de son système, il évoque juste une puissance de 96 décibels. Bref, on a pu le tester dans une chambre ici sur le lieu de la conférence. On va réserver pour l'instant notre verdict parce que la pièce n'était pas géniale. C'est sûr, c'est puissant, il y a un petit peu de grave et notamment grâce à l'intégration ici de 3 haut-parleurs à chaque extrémité de ce triangle. Donc 3 haut-parleurs pour les basses, mais 3 autres haut-parleurs pour les médiums et les aigus, cette fois-ci intégrés ici au milieu. Pour deux Vialet, on leur a posé la question, on leur a dit finalement est-ce que ce n'était pas plus intéressant d'avoir une barre de son ? Eh bien, a priori non, parce que cette forme permet en plus une restitution à 360 degrés. Ça, il faudra vraiment conteste. Dans Ocarina of Time, en lieu et place de l'Ocarina, Link aurait dû utiliser une flûte pour apprendre le chant du temps ou appeler Epona. Eh oui, c'était en rapport avec les multiples flûtes présentes dans les épisodes précédents. Mais cela fut changé par l'Ocarina, qui est même dans le titre. Apple a fait quand même un très très bon travail avec cet écran LED pour l'adapter au nouveau Form Factor, avec la frange, etc. On a les bords arrondis. Franchement, à part les gros bourrelets un peu culottes de cheval qu'il y a sur les côtés, on a le même type d'écran. Oui, on n'a pas les contrastes d'un OLED, mais c'est quand même un très très beau LED. Un écran ne peut pas se résumer à une définition. Le réglage des couleurs est parfait pour un écran LED. La luminosité est vraiment top. Le recarding, ça peut être puni de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Et ça concerne d'ailleurs globalement l'activité de contrefaire, falsifier des cartes de paiement ou de retrait, ou d'accepter en connaissance de cause des paiements qui sont faits à partir de cartes de ce type. Sur cette lancée, Resident Evil 5 et 6 se sont petit à petit orientés vers l'action pure et dure, avec des personnages qui n'étaient plus des êtres humains normaux et vulnérables, mais de véritables Chuck Norris de la castagne, capables de savater les zombies à coup de latte une fois à court de munitions. Des épisodes spectaculaires, mais qui s'éloignaient à mon avis un peu trop de l'esprit de la saga. Et puis, la grosse nouveauté, l'autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée de l'assistant vocal. Alexa met aussi un assistant vocal développé par Free, qui s'active lorsque l'on dit OK Freebox. Et forcément, pour ça, il faut ajouter des micros. Et là encore, il va falloir la tester dans des milieux peut-être un petit peu moins bruyants que ce qu'on a vu aujourd'hui. Du côté d'Alexa, on va retrouver tout ce que cet assistant d'Amazon sait faire à l'intérieur de cette box. Possibilité de lui poser des questions, mais aussi de piloter vos équipements via ces fameuses skills. Et ce qu'on peut aussi vous dire, c'est qu'on a pu très rapidement utiliser OK Freebox. Et il nous a assemblé cet assistant vocal plutôt bien fait. Il permet notamment de piloter les ampoules Philips Hue, puisque Free a signé un partenariat avec Philips Hue. Mais aussi ses volets, par exemple, grâce aux extensions qui ont été cette fois-ci développées en partenariat avec Somfy. Mais à part cet écran, qu'est-ce que l'iPhone XR a moins que le XS ? Déjà, avec 3Go, il a 1Go de moins. Une batterie plus petite, mais finalement, et là c'est peut-être un avantage d'un écran avec une définition moins grande, c'est qu'il a deux fois moins de pixels à pousser. Donc peut-être qu'au niveau batterie, ça va bien se défendre. Il n'a pas le 3D Touch, ils l'ont remplacé par un espèce de Force Touch avec un retour haptique. En gros, vous n'aurez plus les petits menus pop-up, que moi je trouvais assez pratiques, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il est un petit peu moins étanche. Si on vous pousse dans la piscine, il faudra remonter sur le bord plus vite. Parce qu'aujourd'hui, dans la très très grande majorité des cas, les paiements sur les différents sites web sont protégés par des technologies qu'on appelle Verified by Visa ou alors 3D Secure. Ce sont des technologies qui sont activées sur quasi l'intégralité des cartes bancaires qui sont délivrées aujourd'hui et sur une très grande majorité des plateformes de e-commerce en ligne. Ces sécurités-là, elles ont la particularité de vous rediriger au moment du paiement vers la plateforme de votre banque. Et cette dernière va avoir le rôle de vérifier votre identité. Elle peut le faire soit via un SMS qu'on va vous envoyer, des questions de sécurité qu'on peut vous poser, bref, un certain nombre de critères qu'elles vont choisir. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les e-commerce ont très intérêt à utiliser ça. Pourquoi ? Parce que la responsabilité dans ce cas-là d'une fraude revient à la banque. À partir du moment où quelqu'un vous pique votre carte bleue, va sur le site de la Fnac et tente d'acheter quelque chose, il devrait normalement y avoir une vérification de la banque, surtout si c'est des montants importants. Et si jamais le pirate parvient à bypasser cette vérification, ce sera la banque qui sera responsable de la fraude et non le site e-commerce en question. C'est donc pour ça que dans ce super guide du quart d'heure, par exemple, on a une partie sur les sites cardables. Ce sont des sites qui, en général, ne sont pas encore très très gros et n'utilisent pas ces sécurités-là. Et ces sites-là, pour les quarts d'heure, ça vaut de l'or. Parce que ça signifie qu'ils vont pouvoir se faire plaisir dessus sans aucune vérification. À la sortie d'Ocarina of Time, Nintendo lança le projet Oura Zelda, une extension du jeu pour le 10 Drive de la N64, un accessoire. Mais Eiji Aonuma, le directeur du projet, n'était pas motivé. Alors Miyamoto lui a donné un an pour faire un jeu. D'où l'existence de Majora's Mask. Petit plus, à l'origine, le jeu devait se dérouler durant toute une semaine, et pas seulement sur trois jours. Ah, et la Lune n'avait pas de visage. Aussi, grâce à deux télécommandes livrées, j'ai celle-ci qui est entre mes mains. C'est la télécommande avec le fameux soft touch, qui est assez agréable. Mais on a quand même un petit coup de cœur pour cette télécommande tactile. Alors, qui n'est pas complètement tactile. Lorsqu'on pose la main dessus, il ne se passe rien. Il faut légèrement appuyer pour éviter toutes les fausses manipulations. Mais la très bonne idée, c'est qu'elle est contextuelle. Lorsque je regarde la télévision, je vais avoir un affichage spécifique qui se déclenche sur cette télécommande interactive. Et lorsque je vais basculer sur Netflix, l'affichage va être un petit peu différent. Avec une petite guiquerie en plus qu'on apprécie sur cette télécommande tactile, c'est la possibilité de monter ou baisser le son en faisant un mouvement de cercle sur le centre de la surface tactile. Cette télécommande avec son affichage complètement numérique, il faut juste que vous sachiez qu'en plus, elle se recharge tout simplement par induction directement sur le boîtier player. Et cette technologie en plus, elle est compatible avec tous les smartphones qui utilisent cette technologie. Il n'a pas le deuxième objectif, le zoom x2 optique. Donc quand vous prendrez des portraits, c'est en mode grand angle avec l'appareil photo principal. Alors, qu'est-ce que ça change ? En fait, pas mal de choses, mais pas forcément mal. Vu qu'on n'a pas le deuxième objectif, pour pouvoir créer des effets comme l'effet bokeh, il va uniquement se référer à un algorithme et l'écart des pixels sur un seul et même capteur. On a fait quelques essais en termes de est-ce qu'ils ratent des cheveux ou pas ? Je dirais que c'est à peu près la même tambouille. Donc finalement, ils se démerdent pas mal avec une seule caméra. Mais par contre, ce qu'on voit de manière flagrante, c'est que maintenant, on prend des portraits en mode grand angle. On n'est plus dans cette équivalence 50 mm. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais les gens qui aiment les portraits grand angle avec beaucoup d'éléments autour d'eux vont trouver ça plus fun, plus dynamique. Bon, une fois que c'est fait, le quart d'heure est très content, sa commande est passée, vous venez de vous faire piquer vos sous, vous vous êtes triste déjà, mais lui, il va devoir se faire livrer quelque chose. Sauf si c'est un produit non physique. Mais en général, quand c'est un produit physique, par exemple un téléphone, ça se revend très bien après, donc c'est très très prisé. Il va falloir se le faire livrer. Sauf qu'on le rappelle, un des buts du pirate, c'est de pas se faire choper. Voilà, c'est de rester dans l'anonymat. Donc, normalement, ils évitent de se faire livrer ça chez eux. Parce que sinon, ils se font rapidement retrouver. Donc, ils vont envoyer leur colis dans ce que l'on appelle un drop. Un drop, c'est un endroit où vous pouvez vous faire livrer un colis qui n'est pas chez vous et qui, a priori, n'a pas de lien direct avec vous. Donc, chez un ami, ça marche pas, par exemple. Ils vont, par exemple, chercher des maisons abandonnées ou des bureaux de poste dans lesquels ils vont aller récupérer leur colis avec une fausse carte d'identité, par exemple. Bref, n'importe quel endroit auquel ils puissent être livrés sans être trop incrébinés. Il y en a même qui vont encore plus loin que ça et qui vont même pas eux-mêmes chercher le colis, qui vont employer ce qu'on appelle des piqueurs pour aller les récupérer et leur rapporter. Vous voyez quand même que c'est un processus assez complexe. Et pour cause, il y a vraiment des gens qui se font énormément d'argent avec des arnaques de ce type-là. Maintenant que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe du côté des quarts d'heure, des pirates, comment ils récupèrent vos sous-sous, et quelles sont les précautions à prendre pour éviter que ça vous arrive ? Et après, on va dire que c'est une loi qui cherche la mer. Ouais ! Je tue quelqu'un, un jour. Allez, je marche comme un frère, moi ! Mais le fait qu'Apple, dans l'iPhone XR, ait mis exactement le même objectif que dans le XS, l'objectif principal, 12 mégapixels, qui est excellent, avec son Smart HDR. Si vous voulez savoir de quoi il est capable, il suffit de regarder les tests photos que j'ai fait sur l'iPhone XS, hors mode portrait. Parce que la caméra de façade, c'est la même aussi. En vidéo, on a toujours cet excellent mode HDR, jusqu'en 4K 30 images secondes. Et on peut monter jusqu'à du 4K 60 images secondes, sans limitation de temps. Premièrement, l'origine du problème, c'est quand même que votre carte bleue, elle se balade dans la nature. Donc pour éviter ça, déjà, utilisez une petite pochette pour cacher le devant et l'arrière de votre carte bleue en permanence. Vous avez a priori pas besoin qu'elle se balade comme ça. Tant que vous pouvez essayer d'acheter sur des sites connus, comme Amazon, Lafnac, ou des choses comme ça. Si vous ne pouvez pas, parce que le produit que vous voulez acheter, il est disponible seulement sur le site du vendeur ou du marchand. Par exemple, si vous voulez acheter un super sweet for each, qui arrive d'ailleurs très très bientôt, on en reparle très vite. N'hésitez pas à utiliser des cartes de paiement virtuel temporaire, qui sont souvent proposées par vos banques. Vous pouvez allouer un certain montant, et dans le pire des cas, si jamais votre carte se fait piquer, soit sur votre réseau, soit à cause d'une fuite de données, vous ne pourrez pas perdre plus que ce montant-là. Si par malheur, vous vous faites quand même avoir, malgré toutes ces précautions, contactez votre banque directement, et croisez les doigts pour qu'elle puisse vous rembourser. Mais bon, en général, si vous êtes face à quelqu'un d'expérimenté, il se débrouille pour aller très très vite quand même, tentez votre chance, mais c'est pas sûr. Mais sinon, dans les choses qu'ils gardent aussi, vous aurez le même Face ID, c'est cette deuxième génération de Face ID plus rapide, le coût de la SIM avec une deuxième eSIM, bon, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser, mais on va dire que c'est pour le futur. On a le même processeur, on a le même coprocesseur, à voir si le giga de RAM qui manque va l'handicaper, mais a priori non, parce que comme pour la batterie, vu qu'on a moins de pixels à pousser sur l'écran, je pense qu'on ne verra pas une grande différence dans la performance. La gestion de la RAM sur iOS n'a rien à voir avec la gestion de la RAM sur Android, je vous le rappelle. Pour conclure, en tout cas sur mes premières impressions, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'iPhone XR est moins bien que le XS, en tout cas, on ne peut pas le résumer à ça. Il a des fonctionnalités en moins, comme dans un effet de gamme, il a certaines choses en plus, le choix de la couleur, une taille qui va peut-être plus se plaire à certains, un écran qui est certes moins performant, mais qui va bouffer moins de batterie et moins de puissance, un appareil photo qui va un peu handicaper le mode portrait, mais en même temps, qui va permettre de faire des portraits plus facilement en basse luminosité, et avoir ce côté grand angle rigolo, naturellement. Donc là où je trouve que Apple a plutôt réussi son pari, c'est que pour une différence de plus de 200 euros, ce qui compte pas mal pour certaines personnes, on peut avoir une vraie expérience complète d'un iPhone 2018, et pas d'un iPhone 2017. Donc, le choix, ça sera bien sûr par rapport à votre porte-monnaie, et puis pour ce qui est important pour vous dans un smartphone. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions, ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zapping, afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...